Salut c'est Alex, bienvenue aujourd'hui pour le test de Lords of the Fallen et c'est la deuxième fois que je vous fais ce test puisque si vous ne l'aviez pas vu, j'ai sorti une vidéo hier dessus sauf qu'il en a découlé que j'ai dû mettre la vidéo les commentaires en approbation parce que j'avais des commentaires enfin c'était une minorité encore une fois mais négatif mais en même temps, on va dire que c'était de ma faute je venais de sortir de 3h de live sur le jeu j'avais pas passé forcément un très bon moment je m'étais pas forcément amusé ce qui en a découlé que j'étais énervé et dans la vie, pas forcément pour les vidéos mais pour plein de choses vaut mieux prendre du recul, prendre le temps et c'est ce que j'aurais dû faire pour la vidéo parce que ça en a découlé que je suis tombé sur un boss que je ne connaissais pas les explications partaient dans tous les sens et j'étais plutôt frustré donc je me suis dit, bon je vais supprimer la vidéo donc il y aura peut-être certaines si vous avez vu l'autre vidéo, il y a des choses que je vais dire qui sont toujours similaires mon avis est toujours un peu le même je pense, comme c'est indiqué dans le titre je vais le mettre de côté il y a des chances que je revienne dessus dans quelques mois parce que, en gros, le gros point faible du jeu à mes yeux, même s'il a beaucoup de qualité je dirais, c'est son manque de finition et c'est des choses qui peuvent être vraiment améliorées avec des patchs qui arriveront ensuite et j'espère vraiment c'est pour ça, il y a des chances que je le reprenne d'ici quelques mois et j'espère que je prendrai beaucoup, j'ai raté ma parade beaucoup plus de plaisir dessus parce que, il y a quand même il y a quelque chose le jeu déjà visuellement ça se voit le jeu est super beau il y a des zones qui sont vraiment stylées et il y a son ambiance le côté lanterne toutes ces choses là qui font vraiment plaisir mais c'est vrai que les gens n'avaient pas forcément compris les commentaires, certains c'était ouin ouin t'arrêtes le jeu parce qu'il est trop difficile alors qu'à aucun moment j'ai regardé ma propre vidéo et croyez-moi que j'aime pas regarder mes propres vidéos mais je crois qu'à aucun moment j'ai dit que le jeu même si je le pense un petit peu il y a certains passages où je trouve qu'ils abusent sur les mobs ils mettent énormément énormément d'ennemis et sur le côté surprise aussi généralement on a toujours un petit ennemi à gauche, à droite où on se fait surprendre on en fait ah tu m'as eu et c'était malin et tout sauf que là je trouve qu'ils ont mince j'essaye de faire je voulais juste faire cette attaque que je fais jamais et je trouve qu'ils en abusent peut-être un petit peu mais ouais il y a certains passages où je trouve il y a trop de mobs et comme vous l'avez dit en commentaire vous-même il y a des passages où vous préférez courir plutôt que de devoir éliminer tous les ennemis parce que ça en devient ouais cauchemardesque et là où le problème était surtout pour moi c'était ce qui était des boss encore une fois si vous aviez pas vu l'autre vidéo j'ai fait la plupart des souls like j'ai fini les j'ai joué à Sekiro j'ai fini les bloodborne enfin j'ai joué à beaucoup de souls like et c'est pas la difficulté qui me pose problème moi j'adore ça j'adore passer des heures et des heures et dites-vous que sur ce jeu les boss je mets beaucoup de moins de temps à les éliminer que sur d'autres jeux sur bloodborne sur même je sais pas je pensais pas qu'il avait une telle portée même sur Elden Ring il y a des boss j'ai passé vraiment des heures et des heures à les buter sauf que sur ces jeux là et bah quand j'arrivais à les battre j'étais content de moi j'avais une satisfaction d'avoir réussi à les buter là sur ce jeu je passe moins de temps à les éliminer comme le boss que vous avez vu mince comme le boss que vous avez vu dans le test que maintenant j'ai dû mettre en privé et bah j'ai mis 17 minutes à le buter ce qui est quand même rapide je dis 17 minutes c'est sympa ça parce que je l'ai enregistré pour la chaîne secondaire et j'ai mis 17 minutes donc on va éviter de rester là parce que je vais me faire tirer dessus et je vais éviter de me perdre dans mes propos il y a une partie d'appréhension de compréhension et d'apprentissage dans les boss dans les souls et ça je le sais très bien ça fait des années que j'y joue et des années que je kiffe cette expérience mais je trouve que pour un soul soit réussi il y a cette partie d'apprendre de la danse d'apprendre les pas des ennemis et mais il y a je trouve également une part de feeling vous voyez ce que je veux dire c'est que pour battre un boss il faut vraiment connaître ses attaques pour pouvoir les parer pour pouvoir esquiver mais il y a une partie également qui est de feeling de ressentir le truc et de vivre vraiment le combat et je trouve que dans ce jeu les boss je n'ai pas ce feeling là et c'est ça qui me manquait et je l'ai trouvé justement qui manquait de finition dans dans les phases de combat et je l'ai trouvé même dans leurs animations je ne sais plus comment il s'appelle une sorte le premier boss qui ressemble à Malenia elle vous regarde avec son épée et elle tourne comme ça chose que je trouvais qui me sortait légèrement du combat là je crois qu'il y a un ennemi qui est un peu plus fort on va aller se le faire comme ça vous allez pouvoir vous moquer de moi et je vais galérer mais à côté de ça il y a quand même des bonnes idées juste j'en avais parlé du coup dans l'autre vidéo désolé il y a du réedit si vous aviez vu l'autre mais lorsqu'on fait des parades et qu'on réussit avec le bouclier et bah généralement on s'attend à ce qu'on entende l'épée qui tape le bouclier que ça fasse un son percutant un son qu'on adore qu'on trouve stylé dans ce jeu ça a tendance à faire un son mélodieux ça fait là je ne l'ai pas fait attendez je vais essayer de le faire même si celui-là je ne l'aime pas du tout voilà ça fait et ça fait un son qui après c'est un choix artistique des développeurs ils ont dû poser le pour et le contre de ce son ils se sont dit vas-y c'est stylé ça fait un contraste peut-être c'est leur choix encore une fois mais c'est vrai que je je n'approuve pas on va dire après qu'est-ce qu'ils s'en fichent de mon avis encore une fois je suis d'accord et c'est pour ça je voulais refaire cette vidéo pour expliquer le problème c'était pas la difficulté des boss parce que quand on joue à ce genre de jeu c'est ça qu'on attend on attend de passer une demi-heure une heure deux heures faire plusieurs fois le combat pour réussir à être content de soi et ça c'est ça que je voulais dire et c'est ça que j'ai du mal à exprimer parce que je n'arrête pas le jeu pas parce qu'il est dur même si bon voilà certaines zones hormis les boss je trouve que c'est devenu une frustration vraiment et quand encore une fois je le redis et je le re-redis je suis juste un joueur de jeu vidéo lambda exactement comme vous je vous parle comme quand vous jouez à un jeu et que vous aimez bien un jeu vous vous dites à votre ami ah ça j'ai bien aimé ça j'ai pas aimé bah je fais la même chose je vous dis juste ça donc mon avis ah je fais du moonwalk mon avis on s'en fout en soi et c'est pour ça moi j'aurais préféré surkiffer ce jeu c'est pour ça qu'en même temps je suis un peu un peu triste on va dire c'est parce que les trailers et les gameplay m'avaient vendu énormément de rêves moi je m'imaginais déjà dans le jeu j'avais je peux plus prendre le truc je m'imaginais déjà en train d'arpenter ce monde et c'est pour ça qu'il y avait une part de déception pour moi une fois que j'étais plongé dedans parce que c'était pas vraiment ce que j'avais imaginé donc c'est peut-être aussi ça le problème c'est peut-être que j'avais des attentes différentes mais au vu de vos commentaires la majorité ressentait un peu la même chose on va dire donc ça me semblait quand même important de faire cette vidéo un peu plus posée expliquer que malheureusement les zones je les trouve belles je trouve que je trouve qu'il y a vraiment un truc qui s'en dégage et qu'ils ont réussi à faire un truc quand même réussi mais ouais j'ai pas le j'ai pas de feeling et j'ai surtout de la frustration je bats les boss je suis même pas content de moi je me dis juste enfin c'est fait je vais pouvoir voir un autre périmètre et quand on pense comme ça c'est qu'on passe pas enfin qu'on savoure pas le moment et malheureusement je savoure pas et c'est juste de l'énervement de la frustration et aussi le fait que mon personnage se retrouve bloqué certaines personnes justement disaient et c'est ça que j'aime bien avec les vidéos c'est qu'on se partage notre avis et qu'on le fait de façon intelligente ce que je pouvais reprocher les armes elles volent dans tous les sens c'est que par moments on peut se retrouver bloqué et certaines personnes disaient que ça faisait partie justement des souls like de ne pas se mettre dans cette situation et je comprends j'aime bien justement voir vos commentaires et me dire ah oui c'est vrai qu'il a raison me mettre à la place de la personne et voir son point de vue et c'est vrai que vous aviez pas tort mais quand par moment t'as des ennemis qui te bloquent tu roules t'essayes de pousser tu mets des coups de pied et tu restes bloqué et tu meurs c'est ça encore une fois je le dis la beauté des souls c'est que c'est des jeux durs mais pas forcément durs mais c'est des jeux exigeants envers le joueur c'est qu'il faut faire attention au moindre détail quand on meurt généralement c'est vraiment de notre faute et dans ce jeu au lieu que ça soit 100% de notre faute j'ai l'impression que des fois c'est un peu la faute du jeu et c'est ça que je lui reproche surtout alors que un Dark Souls un Elden Ring ou peu importe c'est qu'il y a souvent quand je mourrais je pouvais en vouloir qu'à moi même et quand je parlais d'Elden Ring que j'ai terminé Elden Ring et tout ça les gens j'avais certaines personnes qui me disaient ouais mais Elden Ring c'est la facilité c'est le Souls facile et tout j'en ai bavé quand même après j'étais pas très haut level quand je faisais les boss même là vous le voyez je suis pas super haut level mais c'est ça aussi qui est plaisant c'est de pas forcément être très haut level et je joue pas de la façon avec enfin il y a des build un peu plus easy avec de la magie de la distance sur certains ennemis c'est pas pour critiquer c'est chacun joue comme il veut c'est vrai que j'aime bien jouer au corps à corps et c'est vrai que j'ai pas forcément les meilleurs réflexes on va dire ça se voit tout de suite ah oui en plus je peux me soigner moi je suis bête j'ai raté le timing sinon juste pour revenir rapidement sur les explications aussi des choses que j'aime bien c'est le coup de la lanterne de passer du monde on va dire normal au monde sombre dans lequel on est actuellement soit ça vous laisse une seconde chance une seconde vie on va dire dans les combats donc ça peut vous aider mais c'est aussi un autre monde complètement différent et c'est ça qui donnait vraiment envie quand on voyait les trailers c'est de se dire ah ouais c'est le monde de base plus un autre monde qui est en comment je pourrais dire qui est également présent sauf qu'il n'est pas visible et ça c'est beau moi je cherchais le mot mais je l'ai pas en surplan non c'est pas en surplan et quand on utilise la lanterne en étant dans le monde réel pour voir ces endroits là et bah si un petit ennemi comme ça qui passe à côté de vous et qui vous choppe il vous emmène dans ce monde lugubre et ça je trouve que c'est des bonnes idées pareil l'oeil en haut à droite que vous voyez c'est au bout d'un moment si vous restez trop longtemps dans ce périmètre et bah les ennemis il y a un ennemi balèze qui va arriver donc il faut jauger tout ça donc oui ça c'est une bonne idée vous vous dites mince par où je dois passer il faut chercher utiliser la lanterne vous avez quelques petits passages de plateforme ce genre de choses donc ça je trouve que c'est une plutôt bonne idée vous avez la gestion du poids si vous êtes léger le moyen le lourd il faut gérer tout ça évidemment pour pouvoir faire ses roulades avoir plusieurs bulles ce genre de trucs voilà pour terminer avec le système de combat c'est le lock des fois je trouve que le lock est pas super bien géré et la caméra fait des fois un peu ce qu'elle a envie et même si vous loquez l'ennemi et bah malheureusement mince j'ai plus ma petite fleur ici malheureusement même si vous loquez l'ennemi et que vous faites des roulades la caméra fait des mouvements qui ne sont pas toujours très agréable je trouve et voilà après les petits ennemis il y en a qui sont quand même vraiment gonflant comme ceux qui vous tirent dessus de loin c'est marrant parce que quand j'ai fait le test hier c'était exactement ici que j'en parlais il y a un périmètre juste après qui est un cauchemar il y a un mec il a la tête avec des pics qui ressemblent aux ennemis de Killing Floor et il vous met des coups de tête vous passez un mauvais moment en même temps de ça vous avez les autres qui vous tirent dessus vous descendez une échelle mais l'autre qui vous tire encore dessus et c'est à répétition vous allez ouais vous allez véritablement souffrir mais tant mieux s'il y en a qui kiffe moi je kiffe souffrir dans ce genre de jeu mais malheureusement bah il y a des jeux des fois on apprécie et des fois il y a des jeux qu'on apprécie pas et là c'est pas que je l'apprécie pas c'est juste qu'il m'apprécie pas on va dire là on arrive à la fin de la vidéo j'avais juste envie de découvrir un peu le périmètre d'après et ça c'est le boss que j'ai battu c'est le boss qu'on a vu lors de la première version du test et d'ailleurs lui on pouvait l'esquiver plutôt bien ses attaques on les voyait assez bien et il était pas si compliqué que ça je veux dire et qu'est-ce que je voulais dire pour terminer ouais l'histoire en gros il y a un dieu déchu vous avez plusieurs factions plusieurs confréries qui certains veulent prendre partie du dieu pour qu'il revienne et ah non si j'avais juste récupéré un élément là et je m'étais arrêté non pardon en fait j'ai déjà vu ce périmètre et je sais que ça va être compliqué et vous même vous m'avez dit que ça n'allait pas être easy donc ouais le lore je ne le connais pas encore super bien mais il a l'air tout de même intéressant il faut se plonger dedans parler avec les différents personnages certains sont attachants certains peuvent être détestables et certaines lourdeurs certaines touches des fois on a l'impression de ça je sais pas si quelqu'un peut me dire ce que c'est j'en ai aucune idée de temps en temps il y a ce genre de lanterne je ne sais pas quoi correspond mais ouais des fois certaines aussi un peu lourdeur cet passage où on a l'impression d'appuyer sur le bouton et que c'est pas pris en compte mais voilà sur ce j'espère que cette vidéo aura été un peu plus posée et m'aura permis d'exprimer un peu mieux mon ressenti mon feeling donc sur ce on s'arrête là pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de voir un peu plus du jeu et surtout que je sois moins énervé et que mes propos soient un peu plus explicites donc encore une fois si vous avez joué au jeu n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires pour les personnes qui hésitent à l'achat ou non moi je vous conseillerais surtout d'attendre on va dire des mises à jour même apparemment moi je suis sur PC mais apparemment sur console il y a des gros problèmes de fluidité de saccades sur PC à le début du jeu tout le monde crache moi ça crachait lors de ma vidéo découverte et je pensais que le patch des One allait corriger ça mais les commentaires vous pouvez voir les notes sur Steam on va dire que c'est pas très glorieux pour le moment j'étais pas content de moi quand je fais une vidéo ça est vraiment je vous donne une partie de moi même c'est vraiment j'essaie de me donner à fond même si c'est pas une qualité professionnelle ou quoi mais de voir qu'on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer un jeu encore une fois tant mieux si on aime si on aime pas et je suis là pour vous partager ça mais de le faire d'une mauvaise façon je trouve qu'il y a mieux même si mon avis reste le même de s'exprimer mieux et par contre les commentaires qui me disaient alors que dans la vidéo je m'étais pas plein vraiment j'ai pas dit que j'arrêtais parce que c'était trop dur voilà merci encore une fois et à bientôt cette fois ciao je crois que je vais morfler là un petit coup de pied on va se faire cela attendez je vais faire ma double attaque voilà bye c'est vraiment sinistre c'est vraiment sinistre j'ai pas trop envie de partir en vacances là il est stylé il est stylé lui sur ses descend attendez ça c'est une bonne idée ça je peux le faire tomber je vais le faire tomber moi bien mon gars reste pas perché là-haut ah ouais je l'ai fait mais non il s'est écrasé comme une bouse ça c'est marrant ça j'aime bien ouais c'est bon il est mort par contre là je vais passer un sale quart d'heure pardon on s'arrête salut je me casse moi